et bien salut tout le monde c'est ça peut c'est parti pour une nouvelle vidéo on va faire du coliseum aujourd'hui mais sur dofus touch et oui pas dofus de dofus touch on teste xellore xellore r on va pouvoir le taper tour 1 donc on en profite on va mettre ralentissement x2 je pense quand même qu'on va se booster en télé frac pour plus tard bon c'est pas exactement le même xellore sur dofus 2 moi même je suis pas un expert dofus touch je peux pouvoir vous expliquer toutes les subtilités du gameplay mais le xellore par exemple tu as t'as pas de synchro mais tu peux faire des bails autour du cadran le cadran il peut servir à taper sans ligne de vue tu tapes en symétrie dans le cadran et ça retape de l'autre côté vous verrez peut-être plus tard dans la game un exemple en tout cas on est contraire nos samodas ben voilà un petit dofus touch ça change un petit peu d'habitude je montrerai le stuff après c'est en vrai les stuff ça ressemble à dofus 2-0 pour le coup en tout cas là on est contre quoi nos samodas feu il est en 4 nilesa je joue sur mon pc avec mon téléphone branché sur l'ordi mais si j'ai regardé le tuto d'humilité pour faire ça c'est ce que pour être dans les règles et tout là donc là on va tp on va aller à son cac direct hop on va tp ça pour le coup ça ressemble vraiment aux zelord office 2 la gelure comme ça c'est pareil aussi jusqu'à la 3 pa là on le met dans le télé frag on peut mettre 2 dag mais j'aime bien ralentissement ralentissement qui peut retirer pas mal de pa tu peux cumuler le retrait pa donc on va mettre deux ralentos voilà deux ralentos en vrai j'aurais pu du momification ça aurait pu être pas mal parce qu'il va me rester 2 pa après je crois qu'on n'a pas il n'y a pas flamish sur ce facile à flamish sur dofus touch mais elle tape feu donc le qr c'est ça rien on va mettre un chat de rendez-vous en mode dans le tacle parfait pour l'instant mais le ça il n'a pas invoqué tour 1 je sais pas si c'est normal ou pas voilà il a l'invoque ça y est ok il peut invoquer une momi koalak ah ouais je connais pas ça là je découvre avec vous en momi koalak pour moi c'est juste un mob ça c'est pas une invoque qu'est ce qui se passe sur dofus touch en tout cas il détacle il est fou le feu est ce que faut la tuer l'invoque ou pas là 35% et là je sais pas du tout elle m'a fait un sort je sais même pas ce que ça fait là je suis comme vous oulau ça tape super fort ah oui ça tape et ça soit dans le même temps un peu comme si c'était un nini ripsa très bien mais l'invocation elle a quoi elle a 500 hp ouais elle est pas simple à tuer je pense qu'on va plutôt bourriner l'eau ça essayer de le gagner comme ça est ce qu'on fera pas momification par hasard peut-être quand même refaire une petite gélure pour le télé frag et j'aime bien momification ça va vous mettre dans l'état pesanteur vous même mais tu vas gagner d'un petit peu de dégâts et tu va gagner également des résistances pour les coups d'ag à 650 pas mal en double crit là c'est légendaire double ralentissement moins de pa moins de pa parfait voilà on est bien en vrai on est bien l'arac tirage du retrait derrière ça c'est en brocken il a que 6 pa on peut vraiment tuer prochain tour la la momie là qui est sous favori tis donc ça ça ressemble à dofus 2 et je vous avoue mais moi je découvre comme vous j'ai fait quelques combats pour m'en pour un peu m'entraîner et comprendre quand même les bases ah ouais là il vient de se reconce du 1100 sur lui-même c'est ça ok ouais ça a l'air assez fort quand même au sort après l'ail avait que dalle de pa donc il peut faire que ça de son tour donc ça va si on fait fou le crit y'a moins qu'on le tue quoi qu'il se soigne encore ah ouais aux affeux pas mal en il avait que 6 pa il s'est bien soigné en vrai on a 17 pa là quand même là c'est le poulet absolu on va juste pouvoir taper comme un no brain pas de crit je crois qu'on a une chance sur deux sur les sur les corps à corps et tout ça on va spammer tous nos sorts je pense que là il n'y a pas d'autre truc à dire double ralentissement on va faire horloge qui coûte 4 pa et on termine avec gélure à 3 pa et on va l'éliminer on va l'éliminer avec le petit x et leur air x et avec un peu de retrait on va vous montrer le stuff alors le stuff bon je suis pas un expert d'office touch je peux pouvoir vous donner les explications comme sur d'office 2 en mode ça c'est trop bien machin c'est une panneau valet vénard en gros mais ça s'appelle pas pareil mais franchement c'est la même chose panneau valet vénard qui a été rename avec une panneau pas de greffe si j'ai pas de bêtises coiffe pas de greffe ouais c'est ça à nos pas de greffe bottes pas de greffe donc je sais pas pourquoi la panneau valet s'appelle ava taroun mais vas-y enchanté un petit mais nature qui donne pas de pa apparemment ouais non c'est pas la même et nature pour le coup autant la pas de greffe et tout ça a l'air un peu pareil ouais la la pas de greffe et valet vénard ça a l'air pas répondent j'avoue la menature est pas pareil et couteau sacrificiel qui n'est pas pareil non plus qui tape bas terre ou air à mon avis mais là elles sont fm r bonne résistance aussi niveau dofus ça c'est plus qu'à moins 29 d'office dégâts c'est à peu près pareil le dommage tu roues un peu bizarre il donne des dommages crit et il a un effet de boost voilà pour le stuff en tout cas avec un petit peu de retrait comme il semble on peut voir les stats sont franchement ça ressemble interface c'est quand même vachement similaire à dofus 2 ça va 80 de retrait on a combien d'âge 880 c'est pas énorme après je sais pas ça se trouve sur dofus touch un peu les valeurs normales tu vois c'est pas comme sur dofus 2 où tu peux monter à des valeurs astronomique très rapidement on va faire un petit putsch on va faire un petit putsch hop 0% de raise et après tout vous avez vu les dégâts il me semble que sur cette version on peut monter qu'à 35% d'raise au maximum il ya le sort exaltation qui permet de se booster maîtrise d'armes on peut spammer les coups d'âge avec j'appuie sur le petit 2 pour mettre le coup de cac mais ça marche pas vu qu'on est sur le fistouch coup de cac à moins 800 là en crête un petit à une ligne de vol de vie ralentissement qui va être spammé deux fois pour retirer les pa mais c'est vrai que je vous ai pas trop montré le gameplay exhalor là dans la game 1 parce que on n'a pas trop tapé dans le cadran parce qu'en gros tout le concept du exhalor enfin en tout cas une partie du concept du exhalor sur dofus touch c'est vraiment de que tu peux taper tes adversaires d'assez loin via le cadran où tu vas utiliser ton cadran comme une espèce de pivot tu l'invoque comme ça par exemple et tu tapes dans ton cadran et ça renvoie les dégâts de l'autre côté donc quand des fois tu n'as pas de ligne de vue tu peux taper des ramures et des trucs comme ça et aussi ça change les effets de tes sorts s'ils sont lancés dans un cadran typiquement ce sort là poussière temporelle il va taper o dans un cadran mais r s'il n'est pas dans le cadran ça change les effets de tes sorts donc ça c'est assez intéressant honnêtement ça c'est une mécanique assez stylée qu'on n'a pas sur dofus 2 et honnêtement plutôt cool ça c'est ce qu'il est tu vois tu peux quand même taper dans les dans le cadran et tout fin non c'est assez cool cette mécanique là est sympa dommage qu'elle n'y soit pas sur dofus 2 par contre je trouve qu'il manque la synchro là sur dofus touch la petite synchro c'est quand même la base du exhalor c'est fun et tout et y'a pas enfin bref voilà on va pas faire un push pendant 15 ans vous allez capter les dégâts on va assez vite j'ai assez surpris l'action de fustache les combats ils s'enchaînent assez bien c'est en propre donc on va enchaîner n'hésitez pas à laisser un like donnez votre travail un petit peu sur dofus touch on a peut-être qui joue tout ça si vous voulez voir plus de vidéos de fustache pour essayer de faire avec d'autres classes en temps voilà n'hésitez pas à donner un petit peu votre avis là dessus ça m'intéresse au fustache une vidéo un peu différente de d'habitude pareil ainsi je vois que la vidéo fait moins de vue que d'habitude bon ça va pas motivé à faire de fustache au contraire si je vois qu'il ya beaucoup de vue beaucoup d'engouement pour dofus touch pour en faire temps en temps voilà c'est pour test échanger des choses aussi faire du contenu un peu différent et c'est parti deuxième combat contre un steamer on aura sûrement l'initiative ce qu'on est en cougnard mais c'est cool de jouer à dofus stage j'ai l'impression de peut-être pas redécouvrir dofus mais tu vois il ya des nouvelles mécaniques à apprendre ce que c'est vraiment pas la même chose là on est contre un steamer qu'on peut taper directement tour il a pas trop de res franchement on va en profiter on va en profiter poussière directement dans sa bouche je sais pas si je lance exaltation est ce que c'est viable on va peut-être pas le lancer là vu qu'on peut le taper direct ralentissement pour lui retirer des pa on va même pas se faire de télé frag pour l'instant une petite horloge et on se casse derrière le mur c'est parfait c'est parfait c'est parfait c'est parfait je sais pas si ça passe l'overlay pour la vidéo je regarde un petit peu mon retour moi ça a l'air d'être assez lisible franchement c'est assez lisible peut-être même plus lisible que dofus 2 j'ai l'impression que c'est plus zoomé que dofus 2 vu que j'ai recadré le truc enfin bref ça a l'air d'aller franchement en tout cas un steamer franchement il a la panneur trop de res ça a l'air complètement jouable contre papapavoyeur enchanté mec bon comment on va faire parce qu'on peut pas on peut pas gérer à cause de on peut pas fuite à cause de la panneuse on va sûrement tp et aller vers le steamer on va sûrement faire ça ouais petit tp sur le cadran comme dofus 2 pour le coup là dessus sinon j'essaye de rester loin et de taper de loin en vrai on peut faire ça et ça j'ai combien de pm là j'en ai 5 parce que si je pars par là 1 2 3 4 5 on peut aller mais non je vais pas mettre de cadran j'ai mis slip ou quoi non c'est bon ok c'est bon c'est bon on va lancer exaltation le sort de boost et on va continuer de faire la poussière voilà c'est un peu no brain j'avoue on tape juste de loin j'aurais bien vous montrer des mécaniques où on tape dans le cadran mais là pour l'instant c'est pas vraiment viable de le faire donc pas trop d'intérêt on va aimer ce feat pour reculer parfait alors il a évolué sarpone je suppose ouais il va nous mettre des embuscades un peu plus steamer ça ressemble pas mal à celui de dofus qu'on connaît enfin quoi que maintenant il vient d'être modifié donc plus trop mais voilà le steamer embuscade qui met des embuscades à moins 1000 bon sur dofus ta je crois que c'est la même chose voilà il va nous éclater la gueule moins 50 50 200 200 et 500 ouais il nous a mis moins 1000 quoi en gros 1075 il nous a full booster le domakuro dommage mêlé donc ça faudrait peut-être essayer d'aller le taper au corps à corps sinon je continue de jouer mon gameplay de loin ça peut être une technologie aussi mais là vu qu'on vient d'avoir full boost mêlé je pense qu'on va aller à son cac on va à son cac cadran tp on fait quoi gelure pour le téléfrag parfait et il nous reste 7 pa j'hésite limite à momif on va peut-être faire de ralentissement quand même le retrait est vraiment cool de ralentissement et un coup de corps à corps nickel pas de crit c'est pas grave on va aller vers le bas plutôt parfait il est midlife pour l'instant on est bien combien de pa il a 7 pa plus il est taclé il a beaucoup de paiement parce que le scaphandre le fil des paiements c'est vraiment l'ancien scaphandre en mode dès que tu retires des paiements tu gagnes des paiements et là encore une embuscade à moins 1000 moins 950 on est taclé ou pas apparemment n'est pas taclé 14 paie restant je sais même pas si utile de refaire un téléfrag avec gelure ça sert à rien je crois que les téléfrag il reste deux tours sur dofus touch c'est pas pareil que dofus 2 bon on peut quand même le faire en vrai pour flex comme ceci j'aurais peut-être pu faire avec fuite d'ailleurs voilà nickel je crois qu'il faudrait momification même dans cette situation là momification double ralentissement double cac je pense que c'est vraiment pas dégueu moins 300 il est pas très tanky ce steamer je lui mets des vrais dégâts les couteaux sacrificiels qui sont très très fumés je trouve beaucoup de dégâts et du vol de vie et là il est déjà quasiment mort il reste quoi je pas 200 points de vie l'interface est différent dofus 2 183 points de vie mais non sympa franchement petit de petite vidéo dofus touch ça change on découvre un petit peu des trucs faudrait on n'a même pas tout montrer là parce qu'il y a des trucs intéressants à prison temporelle qui est un sort vachement cool avec on steamer je pense c'est pas très utile mais en gros tu vas lancer par exemple sur un yop et s'il va faire bon les up ça va annuler son bond et le revenir à en arrière donc ça peut être vachement fort si c'est bien joué mais bon là contre un steamer j'avoue qu'il n'y avait pas trop de raison d'utiliser il réfléchit va nous mettre une fouaine on est un peu low hp on a 1060 hp on le voit en haut à droite et là on peut flex et le tuer via le cadran il a failli se tuer tout seul oh il s'est tué tout seul non friro pas en vidéo pas comme ça il est inédit non bon on va enchaîner avec d'autres combats franchement c'est marrant je m'amuse bien dofus touch en plus les combats se trouvent super vite n'hésitez pas à bombarder les likes abonnez vous et on enchaîne et on est parti contre un necaflip je crois que j'en ai pas encore affronté sur le fissage des ecaflip let's go on initiative les verneaux on va quand même lancer exaltation de xellor on a une diagonale ici c'est incroyable c'est la belle vie cette map à fond n'a pas la portée d'ici on va juste taper loin du coup je pense ralentissement où il ya des bonnes raies ou quoi je tape rien je tape que dalle j'ai pas la portée avec ça j'ai la portée gélure on va gélure du coup petite maîtrise d'armes on recule exaltation le choix de jouer les games à distance ou de les jouer mêlées parce que tu as quand même les dagues et tout et à distance à une bonne portée 32% air il a l'air d'être bien stuff il a 30% hall 4200 points de vie après je connais pas les stuff d'office stuff j'ai honnêtement donc je me rends pas compte à combien de res nous par exemple ouais nous on n'a pas des res si c'est élevé que ça par exemple tu vois on n'a que 25 au même un peu moins alors que le max est 35 qu'est ce qui nous a fait comme ça alors là j'ai même pas vu alors attend on va se focus un peu on va essayer de jouer autour du cadran toujours pareil on peut taper dans le cadran en plus ça fait ça fait genre on est fort au jeu cadran ici on décale là on va faire une tp là dedans alors des mois ses moves de flexor la yanta dans le cadran et là le ralentissement va passer en retrait pm c'est parfait puisqu'il est lancé à travers un cadran c'est nickel c'est nickel qu'est ce qu'il nous reste encore une gélure on peut gélure hop 300 dégâts en plus et on va se barrer à 4 pm hop parfait 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 on lui a retiré beaucoup de pm ou pas du coup il a que 2 pm c'est nickel en plus on a bien utilisé les mécaniques d'office touch sur xellor avec le cadran on a tapé à travers on a retiré des pm je crois que ça s'appelle une variation temporelle quand tu tapes dans le cadran si j'ai bien compris par contre on tape pas très fort alors il est juste il a trop de rez voilà il fait quoi perception ça donne 250 de puissance fénation c'est un écao du coup le chaton il tape ou il soigne il tape apparemment peut-être qu'il fait les deux ah ouais il doit faire les deux je pense ah ouais 240 de soins quand même très bien très bien qu'est ce qu'on va faire de beau désormais chaton nous gêne un peu il a combien de points de vie ce truc 600 je pourrais essayer de le tuer à la limite mais bon je peux essayer de faire une poussière en zone quand même ça je sais pas si c'est utile de faire ce sort de fois partout ou pas apparemment on peut vas-y go comme ça ça tue le truc on va encore à l'alentissement cette fois-ci avec du retrait pa il nous reste deux pa je sais pas si prison temporaire est vraiment utile contre lui on va dire qu'on a que ça à faire donc on va essayer je sais pas si l'écaflip il a de quoi se déplacer sur la carte je suis pas sûr je suis pas sûr qu'il ait des trucs genre griffes de sengal ou quoi et de toute façon il joue à distance félation en vol de vie et il a quoi d'autre à part félation en vrai là faudra peut-être qu'on aille à son cac parce qu'il a l'air de jouer quand même à distance plutôt mais même ça c'est du vol de vie c'est quoi sa top cage en vol de vie attends mais il a tous les sort du monde en vol de vie votre pote là il a encore des pa par contre ou pas non il n'a plus de pa ça y est ok très bien très bien ouais il reste vachement loin et tout c'est assez galère on va remettre un cadran on va tp dessus je crois on va faire du retrait pa je pense qu'on va peut-être même finir notre tour par embobinage double le ralentissement il nous reste 3 pa la team ça va partir en gélure en vrai gélure en embobinage et peut-être prochain tour on peut faire un truc parce qu'on pourra fuite et on retournera ici et peut-être on pourra le terminer je ne sais pas il nous reste plus 600 points de vie nous on est à 2500 hp ah là ça va il tape un peu moins fort tout de même ah ce sort là est pas en vol de vie très bien ouais là on peut essayer de fuite on a 13 pa on fuite comme ça on va prendre la gélure télé frag et là on peut commencer à s'exprimer là est-ce qu'il y a pas moyen de tuer carrément il reste combien 1500 je connais pas mes dégâts par coeur non plus c'est ça le problème on va peut-être assurer avec du retrait pa comme ça normalement je meurs jamais si je retire des pa j'aurais du momification on va le faire maintenant mais j'aurais dû faire avant momification ça va vous coûter qu'un pa à lancer et après vous gagnez des boosts et de la protection aussi donc le serait vraiment cool et je l'avais fait avant je l'aurais tué voilà comme quoi quoi qu'en vrai je suis pas sûr ça a tapé non plus 100 de plus mais bon ouais pas sûr je tapais 114 ans de plus mais ça donne combien de puissance 250 puissance est ce que j'aurais tapé plus fort avec ralentissement à ce point là il ya moyen que oui en vrai ça aurait pu le tuer mais je pense pas que ça va nous coûter de si cher que ça parce que là il est mort alors ouais non c'est bon tranquille voilà gg gg où elle plaît je n'aime pas comment on écrit je l'aurais bien dit gg mais je n'aime pas comment on écrit sur office touch gg à lui bon voilà pour cette vidéo à dofus touch une première première vidéo de la chaîne sur dofus touch j'attends vos retours franchement c'était bien marrant je découvre un petit peu le gameplay en même temps bon c'est quand même assez similaire à dofus 2 on va pas se mentir mais il ya des petites mécaniques comme on l'a dit la mécanique avec le cadran est très cool il ya des trucs intéressants franchement j'ai bien aimé on pourrait essayer d'en faire d'autres à l'occasion avec une autre classe ou quoi que ce soit n'hésitez pas à donner vos retours je rappelle que là j'ai tourné avec mon téléphone branché au pc et que je sais plus comment il s'appelle logiciel scpri un truc comme ça en bref une minute citation il a fait un tuto dessus donc j'ai juste lu son tuto et ça marchait assez facilement et ça je crois que c'est autorisé par la loi je veux pas aller en prison c'est autorisé de jouer à dofus touch comme ça on verra bien mais bombardez les likes donnez vos avis et passez une bonne soirée 1 1